Le coeur des femmes est mon second premier roman Je l'ai écrit à Montréal avec beaucoup de plaisir Dans une sorte de congé sabbatique merveilleux Où j'étais tout seul et où je écrivais 18h par jour Sans aucun effort, je tombais de sommeil Et je me relevais 3h après pour continuer à écrire la suite Et je l'ai envoyé en feuilleton à mes deux compères Jean-Paul Hirsch et Paul Ochakowski-Laurence Aux éditions POL Qui chaque fois qu'ils avaient terminé les 100 pages que je venais de leur envoyer M'envoyaient des messages désespérants en disant Et la suite ! Et là je savais que j'écris un bouquin qui n'était pas trop mal Parce qu'ils avaient envie de lire la suite Et il ne marche pas trop mal Donc j'en suis très heureux J'en suis d'autant plus heureux que c'est un livre Je ne savais pas ça quand je l'écrivais Mais maintenant je sais que c'est un livre auquel je tiens beaucoup Enfin les femmes ne m'aient jamais venu Les femmes elles parlent Je veux dire, elles parlent tout le temps Non, l'idée de faire un livre parlant de la manière dont on s'occupe des femmes Quand on est médecin C'est depuis que je m'occupe de médecine des femmes En fait depuis mon premier roman, depuis la vacation Après avoir fait des IVV pendant 15 ans J'ai fait des consultations, de contraception Autour de la sexualité, autour du désir d'enfant, etc. Et en fait c'est la continuation de ça Mais c'est une continuation 20 ans après Avec 20 ans d'expérience de plus Avec un désir aussi de partager cette expérience Pas seulement au travers du romanesque Mais aussi au travers de l'enseignement Et j'ai réussi je crois à faire un petit échantillon de tout ça Dans les 600 pages du roman Et puis j'avais envie d'entendre parler des femmes Et puis de faire une comédie musicale Donc j'ai écrit ça comme une comédie musicale Et d'ailleurs je me demande pourquoi Luc Plamandon M'a toujours pas contacté pour faire la vraie Mons Karma c'est mon père C'est un peu moi mais c'est mon père C'est un homme bon qui est médecin C'est un homme bon Et comme c'est un homme bon Et qu'il regrette des trucs qu'il a fait il y a très longtemps Et bien il essaye de le réparer Mais de manière plus chronique et plus modeste Et moins spectaculaire que ce qu'il faisait quand il était jeune Tuna Tud elle arrive quand elle va se transformer En France Karma jeune Et puis il va lui éviter Lui il va lui éviter de devenir De devenir ce qu'il a recruté d'être devenu Et elle elle va lui le réconcilier avec ce qu'il était La trame narrative de rocambolesque m'est venue exclusivement Quand j'étais en train d'écrire le roman Je n'ai absolument pas pensé que j'allais faire une trame narrative de rocambolesque Avant d'être arrivé à peu près à la moitié du roman Les romanesques et chevelets Je voulais en fait une partie du projet C'était d'écrire un mélodrame Un mélodrame dans lequel Après de nombreux méandres Il y aurait une sorte de reconnaissance Parce que les plus beaux mélodrames A mon avis Dans ceux que j'ai trouvés C'est quand des gens qui sont séparés par l'adversité Se retrouvent et tombent dans les bras l'un de l'autre Ou les uns des autres De la manière la plus surprenante Et la plus imprévisible possible Donc dans un sens Quand on me dit C'est incroyable votre histoire Oui c'est incroyable Mais c'est pour ça que je l'ai écrite comme ça Parce que j'avais envie que ce soit incroyable Qu'on ne le voit pas venir Ou que si on le voit venir on se dit non non Il ne va pas nous faire ça Non il ne va pas nous faire ça Et bien si il l'a fait Et qu'il y a une petite partie des gens Qui lisaient le roman Et qui se mettent à pleurer Parce que j'avais envie de pleurer Et moi quand j'ai écrit Quand j'ai écrit l'avant dernier chapitre Parce qu'il y a une sorte d'épilogue Quand j'ai écrit l'avant dernier chapitre Qui est ce moment crucial de reconnaissance Et bien moi je pleure Quand je l'ai écrit je pleurais Et quand je le relis je pleure Je suis très content de pleurer Donc si ça ne plaît pas à certains lecteurs Bah tant pis c'est comme ça Mais moi je suis très content de ma fin L'un de mes chevaux de bataille C'est comment dire Toute personne est singulière Et j'ai horreur des étiquettes Et donc ces deux personnes sont des personnes Qui ont été intimement liées à des histoires d'étiquetage Et d'étiquetage assez mortel Assez violent Assez brutal Et tous les deux ils ont une sorte de quête De réparation autour de cet étiquetage Qui tourne autour de l'identité sexuelle Et ils ont tous les deux par des côtés complètement différents Ils ont tous les deux des comptes à régler Et finalement ils se rendent compte qu'ils vont pouvoir Ils vont pouvoir se réconcilier avec leurs comptes à régler Tous les deux Et moi je trouve ça bien Parce qu'il faut dépasser C'est vrai qu'un jour il faut dépasser les comptes qu'on a à régler Il faut faire autre chose Et voilà Donc l'intersexualité, l'identité sexuelle C'est quelque chose qui me préoccupe depuis très longtemps Je ne sais pas pourquoi Parce que je n'ai pas vraiment de problème moi avec mon identité sexuelle Donc je pense que ça vient de choses Qui ne me concernent pas moi directement Mais qui venaient peut-être d'une histoire familiale Et j'ai voulu traiter de ça Parce que ça me paraissait important Et en particulier ça me paraissait important Que ce soit des questions qu'on ne règle pas avec un bistouri Mais qu'on règle en respectant les individus C'est audacieux l'intersexualité On peut me dire mais c'est vachement minoritaire Ça concerne quelques centaines de milliers de personnes Sur la planète Oui peut-être mais ça m'intéresse parce que ça nous dit quelque chose sur nous C'est qu'est-ce que c'est que l'identité sexuelle Qu'est-ce que c'est que le désir Qu'est-ce que c'est que la façon dont on se perçoit soi Et dont les autres nous perçoivent Qu'est-ce que c'est que la sexualité Parce que quand même tout ça c'est des questions très quotidiennes Alors Ben voilà Et puis bon quand on est médecin on a accès aussi à des informations Ou à des perspectives que tout le monde n'a pas Je trouve que c'est important quand on a accès à ces perspectives là De les traiter, de les aborder de front et pas de tourner autour de dire Ça n'intéresse personne Moi en tout cas ça m'intéressait donc je trouvais que ça faisait C'était intéressant d'en faire et que ça s'insérait tout à fait dans un roman Qui parle de la santé des femmes De parler de l'intersexualité Dans cet hôpital il y a des couloirs qui mènent dans des endroits improbables Parce que c'est notre esprit qui nous mène dans des endroits improbables Les couloirs de l'hôpital des fois c'est une métaphore de notre imaginaire Pour moi c'est ça Et puis il n'y a rien de plus De toute façon dans mes hôpitaux il y a toujours des souterrains J'ai écrit une trilogie de romans de science-fiction Où il y a tout le temps les souterrains des hôpitaux J'aime bien les souterrains des hôpitaux Je trouve ça fascinant les souterrains des hôpitaux Parce qu'il se passe plein de choses dans les souterrains des hôpitaux Dont on n'a absolument aucune idée Tu sais des fois il y a des patients qui se perdent dans les souterrains des hôpitaux Et on retrouve leur cadavre momifié 25 ans plus tard Et là j'ai voulu qu'il n'y ait pas de cadavre Mais qu'il y ait justement plutôt de la vie Et de la vie souterraine, de la vie étrange Je trouve ça rigole Et de la vie souterrains des hôpitaux